Alors vous voyez, là je vous parle de votre page, la une, mais on arrive, ici aujourd'hui on a un journal qui fait 56 pages, donc vous imaginez, chaque fois, pour les plaques, on en a 56 à la base, mais comme on fait de la couleur, ça c'est un peu plus compliqué, c'est de la quadricromie, pour chaque page, on fait 4 plaques différentes. Donc vous imaginez, pour ce journal, de 56 pages, 56 multipliées par 4, ça fait combien ça ? 56 multipliées par 4, ça fait 224 plaques. Vous imaginez, alors pour le journal du jour, par exemple, on va dire ça, le journal du jour, ici, le secrétaire va monter 56 pages, le pré-presse va produire 224 plaques, et après, la rotative, ça c'est pour l'impression, c'est l'imprimerie. Et vous en imprimez combien de journaux par jour ? On imprime tous les jours, on va dire 120 000 pour Nis ce matin, 75 000 pour Varmatin. Faites l'addition, ça fait 200 000, on va dire 200 000 journaux. Voilà, donc vous voyez, pour faire un journal, il faut beaucoup de monde, c'est ce qu'on appelle, c'est une œuvre collective, c'est une chaîne humaine. Quand le journaliste travaille, commence sa journée, mettons, vers 9h du matin, ici, le rotativiste, lui, l'homme qui travaille à la rotative, parce que, si on met ça, 9h du matin, le journaliste commence sa journée, le secrétaire de rédaction va la commencer à 14h. Le pré-presse, ils vont la commencer vers 17h. Les rotativistes, ils vont commencer à partir de 21h. Alors, vous voyez, on ne travaille jamais en même temps, mais on travaille tous pour la même chose. C'est une chaîne, un journal, c'est une chaîne. Si on ne travaille pas tous les ans après les autres, on n'arrive pas à faire un journal tous les jours. Varmatin est un journal qui paraît tous les jours, c'est un quotidien. À quelle heure sont-ils tous imprimés ? On termine 3h et demie, 4h du matin ? Et après, la cinquième étape, c'est dans notre service qui s'appelle le service des expéditions. Et là, c'est le transport, en fait. Combien d'expéditions vous faites par jour ? Combien d'expéditions ? On fait partir les 200 000 journaux. Alors, ils partent de diverses façons. Ils partent par un, 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 t'imagines bien. Ça part, on fait des paquets, en moyenne, de 100 journaux. Alors, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'au bout de la rotative, quand on arrive au service des expéditions, il y a à partir, on commence à imprimer à partir de minuit jusqu'à environ 3h et demie, 4h du matin, quand on a un peu de retard. Et il y a des camions qui sont alignés dans un hangar au service des expéditions. Et au fur et à mesure que les journaux arrivent, il y a des personnes qui prennent les paquets, les chargent dans les camions et partent de Nice pour venir porter les journaux à Yer, à Toulon, à la Seine-sur-Mer, à Saint-Tropez, partout où on a ce qu'on appelle des éditions, pour les mettre dans les dépôts de presse, où ils sont ensuite vendus. Une question ? Vas-y. Comment on fait des photos dans les matchs ? Quel est un match ? Alors, ça dépend. Si le match a lieu à Toulon, à Yer, les photos sont prises par des photographes ou des correspondants qui travaillent pour 20h matin. En revanche, ce match-là, ce jouet, on jouait où à Paris, là ? C'est à la France. Là, ce qu'on a fait, on a acheté une photo à l'agence. Je vais vous expliquer comment ça marche. On l'a acheté, voilà. Ça, c'est une photo qui a été prise par le journaliste photographe du journal Le Paris.